Bonjour et bienvenue sur Génération de Télévision pour le 84e TV168, merci d'être là. Quelle semaine de télévision, plein d'infos, on commence tout de suite. Et à la une cette semaine dans l'actualité, nous allons parler d'un film qui va sortir mercredi, une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma, oui. Mais nous allons parler de quelque chose qui est très important et que l'on suit depuis le début de TV168, c'est le film de Nicky Larson. Ça y est, on y est, c'est mercredi ! Et oui, il y avait déjà des avant-premières depuis quelques jours. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, ça y est, ça va sortir mercredi, c'est réalisé par Philippe Lachaud. On retrouve dans les acteurs Philippe Lachaud lui-même, Elodie Fontan, Tarek Bouddali, Didier Bourdon, Julien Arrouti ou encore Kamel Genfoud. J'espère que je prononce bien les mots. Donc l'histoire reste, on l'espère, le plus proche possible du dessin animé, Nicky Larson, qui avait été diffusée dans les années 90 au club Dorothée sur TF1. Et justement, en parlant de ça, Dorothée fera une apparition lors d'une séquence à l'aéroport de Nice. Ça sera dans le film. Il y aurait également Jean-Paul Césarie qui chantait le générique qui sera là, ainsi également que celui qui faisait la voix de Nicky Larson pour la version française, en tout cas, puisqu'il s'agit de Vincent Ropion. Bref, Nicky Larson, le parfum de Cupidon, ça sort mercredi. D'ailleurs, mercredi, ce ne serait pas la Saint-Dorothée par hasard ? Si, 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 c'est bien ça. Saint-Dorothée mercredi, Saint-Nicky Larson, tous au cinéma, tiens ! Un réunion actue extra-large de cette semaine. On commence tout de suite avec France 2, un jour, un destin. C'est terminé pour l'émission de Laurent Delos, en deuxième partie de soirée, le dimanche soir, sur la chaîne. C'est la fin d'une époque. L'émission ne reviendra pas, ou en tout cas pas sous cette forme. A noter que Laurent Delos, lui, aura d'autres émissions sous le coude, et notamment en prime time. Il y aura aussi la fin prochaine, peut-être, de Fêtes d'entrée à l'Accusé. Dans l'actualité également, nous allons parler de la TNT en Outre-mer. On en parle très peu, vous le savez. Les Amis Ultramarins ne reçoivent que les chaînes de France Télévisions, ainsi que France 24, Arte, et les chaînes locales. Et malheureusement, il va y avoir une chaîne qui va partir. En plus de France 4 et de France 5, il va y avoir France 24, qui va laisser son canal à France Info, qui n'était pas diffusé jusqu'à présent, a noté que les gens en Outre-mer pourront retrouver France 24 la nuit sur France Info. La nuit qui correspond au jour ou chez eux, en fonction de l'heure. Allez, on va parler de Molotov, vous savez, la plateforme de streaming qui propose les chaînes de télévision, et on peut les enregistrer avec les bookmarks, bref, c'est génial. Eh bien, figurez-vous que Molotov, qui n'était pourtant pas très à vendre, va être presque vendu à Atlis France, BFM TV, RMC, bref, l'Altis Campus, on en a déjà parlé, affaire à suivre. TF1 vend également. Eh oui, décidément, c'est la semaine des ventes. Mais TF1 vend une émission que vous connaissez très bien et qui est très ancienne. Il s'agit du Télé Shopping, créé par Pierre Belmar en 1987 et actuellement animé par Alexandre Devoise et Marianne Genardi. Alors, l'émission en elle-même va rester sur la chaîne. C'est surtout la marque Télé Shopping qui va être vendue, puisqu'elle a été exportée dans plein de choses en France et ailleurs. Elle sera vendue à suivre dans les prochaines semaines. Dans l'actualité également, nous avons France Télévisions et Arte, qui vont être en harmonie maintenant. C'est de l'harmonisation. Et oui, ils vont se réunir deux fois par mois à partir du 15 février prochain pour échanger sur leur programmation. Pour ne pas proposer un film sur France 5 et sur Arte en même temps, par exemple. Bref, c'est une bonne chose, ça, entre les deux chaînes publiques. Et puis, l'info de la semaine, c'est aussi Gulli. Vous savez, le feuilleton Gulli qui va être racheté, vous le savez. Le groupe Lagardère vend son pôle télévisuel. Dans le lot, il y a Gulli, forcément, qui est une des seules chaînes rentables de la TNT. Mais il y a aussi Canal J, TG et des chaînes musicales. Et bien, c'est M6 qui est entré en négociation exclusive avec le groupe Lagardère pour racheter le lot. Et donc, Gulli. On va suivre ça de très très près. On espère que ça ne va pas trop faire du mal à Gulli. Sous-titrage ST' 501 Et c'est toutes les enfants qui, le week-end dernier, étaient en deuil. Puisque nous avons appris la mort de Patrick Bricard. Patrick Bricard, c'était celui qui avait ouvert la toute première émission de Casimir, de l'île aux enfants, en 1974, sur la troisième chaîne. L'émission après sera passée, je vous le rappelle, sur TF1, à la fin de l'ORTF. Alors, Patrick Bricard, c'est celui qui jouait François, le rôle de François dans l'île aux enfants. C'était l'ami des enfants, l'ami de Casimir. Alors, c'est Christophe Izar, le créateur de l'émission, qui aura annoncé sa mort la semaine dernière. Il leur a dit, il a donné son âme d'éternel étudiant à l'île aux enfants. Il a retrouvé aujourd'hui sa femme, qui lui manquait tant, et qui nous laisse les enfants de l'île et moi, entourés de souvenirs autour de son arbre à ballons, qui n'auront jamais été aussi multicolores que ce jour. Pensez à François, Patrick Bricard, de l'île aux enfants. La semaine numéro 5 du projet 52 d'ITV cette semaine aura été embellie par les aidants de Marc Titchener. Voici l'extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans les mauvaises nouvelles de la semaine, voici le point de ce TB168. C'est la fin d'une aventure qui avait commencé lors de la fin d'ITV, lors de la grève à ITV. C'est la fin d'Explicit, le média alternatif qui avait été lancé par Olivier Ravanello et ses confrères, qui ressemblent au jour un petit peu, et mis d'appart, puisque c'était en fait des abonnements qui faisaient nourrir la plateforme. C'était un site d'information et une appli. Et bien malheureusement, c'est terminé. Tout avait commencé après la grève d'ITV en 2016. Il y avait une centaine de journalistes d'ITV qui avaient refait cette plateforme début 2017. Ils avaient notamment pu couvrir de la présidentielle. Mais malheureusement, tout cela n'est plus, puisque depuis le 5 avril 2018, il n'y avait que quelques journalistes qui travaillaient là-dessus. Et ils ne vivaient que des abonnements. Et ça, c'est terminé, puisqu'il n'y a plus assez d'argent, plus de financement, alors qu'il y avait eu des débuts encourageants. Pensez à toute l'équipe d'Explicit et aux anciens d'ITV. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mercredi soir, vous retrouverez sur M6 Top Chef. Ce sera le lancement de la saison 10. Vendredi soir, il y aura les victoires de la musique 2019 sur France 2. Et samedi soir, ce sera le lancement de la saison 8 de The Voice sur TF1. Merci Daniel, on te retrouve demain pour Il était une fois, siens. C'est ainsi que se termine ce TV168. Merci d'avoir regardé. On n'a pas eu le temps de parler de Bilal Hassani et sa victoire à Destination Revision. On en reparlera peut-être plus tard. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévisions, du lundi 4 au dimanche 10 février 2019. Demain lundi, Daniel vous retrouve pour Il était une fois, siens. Mardi, bonus de En Région avec le journal de France 3P et La Loire sous fond vert. Mercredi, ce sera le 24h sur TFX. Jeudi, directeur des programmes. Vendredi, ce sera l'archive intégrale Greu sur Gully en 2011. Et puis samedi, arrêt sur animé qui sera consacré à l'animé de la semaine, Nicky Larson.